Bonsoir Virginie Fiera, vous serez à l'affiche la semaine prochaine d'une série bouleversante, profondément humaine, tout va bien, sort sur la plateforme Disney+. 8 épisodes pour raconter à quel point la maladie d'un enfant provoque un séisme dans une vie de famille. Dans cette série, il y a une petite fille rose atteinte d'une leucémie, elle est traitée dans une chambre stérile à l'hôpital. Et cette course pour la vie chamboule tous ses proches, ses parents, sa soeur, les grands-parents et vous, votre personnage, sa tante fusionnelle, claire, très investie, qui enchaîne les visites, quitte à délaisser sa propre vie. Il y a une phrase très forte dans la série Virginie, on est au tout début de la série. Toute la famille a droit à un entretien avec une psychologue qui dit quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui est malade. C'est un monde qui s'écroule, est-ce que c'est juste ? Et nous on se finit par se demander en fait qui est le plus malade dans cette famille. C'est une juste question. Forcément, cette tragédie a un impact et bouleverse tout le monde et crée déjà. Est-ce que la famille en soi, même sans passer par cette tragédie, est équilibrée ? Je ne le pense pas. Mais disons que ça ne vient pas arranger les choses et pourtant, toutes les discordes, les problèmes autres que la maladie existent toujours en fait. Ce que je veux dire, c'est que même face à ça, la trivialité de l'existence est toujours là en place. Et ce qui est vraiment particulier dans la manière de dépeindre ça, ce qui en fait en sorte, je crois, que cette série a un regard unique. C'est forcément la personne qui le raconte, qui l'a vécu aussi d'ailleurs, et qui guide cette série. C'est Camille Castelnau qui nous raconte son histoire et qui a surtout dans son écriture une capacité à mettre à l'intérieur de quelque chose qui ne devrait être que tragique. Avec une forme de distance, une férocité, de l'humour et qui fait vraiment en sorte qu'on regarde finalement la maladie, mais surtout l'impact que ça a, l'impact nerveux que ça a sur cette famille. Vous dites que la famille n'est pas très équilibrée, en fait, comme toutes les familles. Comme toutes les familles, oui. Ce n'est pas la vôtre, mais la mienne en tout cas. La mienne, oui aussi. Toutes les familles. Et on se rend compte qu'en fait, ces épreuves, elles ne rendent pas forcément meilleures. Elles rendent juste un peu plus humains et que tous les personnages réagissent un petit peu comme ils peuvent. Il y a la grand-mère, Nicole Garcia, écrivaine Star, qui est un peu dans le déni et souvent dans la critique. Il y a la maman, Sarah Girodo, qui cherche une aventure pour se couper de la réalité. L'oncle, Aliocha Schneider, qui refuse de mettre à pied à l'hôpital. En fait, chacun réagit comme il peut. C'est ça, la leçon ? On n'est pas préparé à une chose pareille. On aurait une idée comme ça quand on ne connaît pas cette chose-là, qui est heureusement mon cas dans la vie, à penser que toutes grosses épreuves vous apportent du bon, une forme de décence morale et tout ça. Ce n'est pas le cas. Que tout d'un coup, les tout petits problèmes qui, effectivement, se relativisent, ce n'est pas pour ça qu'ils se règlent, en fait. Et ça donne un éclairage particulier. Les petits problèmes se relativisent, mais les petits bonheurs se culpabilisent aussi. C'est ce que vous vivez complètement à travers votre personnage, qui met aussi sa vie totalement de côté pour sa petite nièce, qui met son couple aussi de côté, sa relation aussi avec sa belle-fille, déjà très compliquée. Tous ces petits moments de bonheur-là, ils deviennent culpabilisants. Bien sûr, comment faire pour, effectivement, jouir de quelque chose quand sa sœur vit une tragédie pareille, quand sa nièce est dans cette difficulté-là. Donc, il y a une impossibilité à... On peut juste tenter de vivre, quoi. Voilà, c'est des personnages qui essayent quelque chose. Et de nouveau, j'en reviendrai à l'écriture de Camille, parce que cette histoire-là peut être racontée de mille façons. Donc, ce que je trouve formidable, c'est qu'elle arrive à faire en sorte qu'il y a du goût, il n'y aura jamais de suspense autour de ça, qui serait une chose horrible, il n'y a pas de misérabilisme non plus. C'est comment on tente de vivre avec cette chose-là. Et la dose d'absurde que ça peut avoir aussi. Qu'est-ce que c'est de ne plus arriver, comme vous dites, à choper quelques joies dans l'existence. Et pourtant, de temps en temps, elles arrivent furtivement, quoi. La scénariste, justement, Camille de Castelnau, elle a vécu une telle expérience personnelle, vous en parlez, et elle comprend d'ailleurs que le thème puisse faire peur au public, mais elle souhaite qu'on se sente, je la cite, au chaud, bien dans cette série. C'est vrai que finalement, nous, les spectateurs, on trouve du réconfort au milieu de tous ces personnages maladroits qui tentent de faire face. C'est une réussite pour vous, tant le sujet est délicat ? Oui, et je parlerai de mon expérience personnelle, qui fait qu'au départ, je vous avoue que sur une série, d'abord, je fantasmais quelque chose de beaucoup plus égocentrique, c'est-à-dire vraiment pas une série chorale, alors quelque chose où je pourrais jouer, moi, en prenant toute la place pendant je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas le cas. Quand j'ai su le sujet qui est, en tout cas, l'intitulé, c'est-à-dire le traitement aussi, que ça passait par une enfant malade, vraiment, je me suis dit, oh là là, il faut avoir envie de se plonger dans une chose comme celle-là, quand même. On sait déjà les difficultés du monde actuellement et de tout temps, alors en plus, cette chose-là, bon. Et c'est en lisant que je me suis dit, il faut impérativement participer à ça, parce que plus que ce que l'acteur a joué, ah, mon personnage raconte-ci ça, en fait, c'est croire en un projet. Et là, elle arrive à faire une écriture que je n'ai pas vue avant, ou très rarement, en tout cas pas en France. Et donc, on n'est pas du tout dans une série hospitalière, ça, on en a déjà vu beaucoup, c'est parfois d'ailleurs très réussi. On n'est pas dans un pathos, et c'est vraiment quand j'ai rencontré Camille, parce qu'évidemment, les gens ressemblent à ce qu'ils écrivent, et qu'elle m'a raconté son histoire, il y a quelque chose chez elle où il n'y a jamais d'apitoiement, en fait. C'est vraiment comment ça éclaire d'autres personnes. Et surtout, je ne m'attendais pas à, et ça peut faire bizarre comme ça en interview, alors qu'on parle de ce sujet-là, de dire qu'il y a des choses très drôles, mais c'était le cas à la lecture, en fait. Elle arrive à regarder des points de détail, de choses qu'on n'ose plus dire, des choses dont on n'ose plus jouir, on n'ose plus ci, ça, ça, des tensions, comment certaines personnes ont besoin de nier le fait qu'il y ait ce trauma, qu'il faut en sorte que c'est vraiment passionnant, quoi. Ah, quelqu'un veut peut-être dire quelque chose. Et alors, justement, comment on se prépare à un tel rôle ? Comment vous vous êtes mis dans la peau de ce personnage ? Vous avez, je ne sais pas, rencontré des soignants, rencontré des familles ? Alors déjà, j'avais l'expérience de Camille directement là, bien avant qu'on tourne, puisqu'on s'est rencontrés avant et tout ça. Ensuite, elle a eu à cœur, elle, de tourner à Robert-Debré aussi. On avait sur le plateau des intervenants avec qui elle avait travaillé et que sa nièce connaissait dans son propre parcours. Donc ça, c'était super. Après, moi, mon père est hématologue, oncologue. Donc bon, pour le coup, depuis que je suis toute petite, donc il travaille spécifiquement sur les leucémies. Ouais, ça ne m'est pas totalement étranger. Et ma tante a décédé de la leucémie et ma grand-mère a créé un fond qui s'appelle le fond Ariane. Et donc, depuis que je suis toute petite, j'accompagnais ma grand-mère dans ses différents... pour cette association, en fait, qui travaille avec l'Institut Bordet, qui est à Bruxelles. Donc oui, j'ai été familiarisée avec tout ça déjà. Dans cette série, vous jouez une belle-mère qui tâtonne avec la fille de son compagnon. La dernière fois qu'on vous avait reçu à cette orci sur RTL, c'était pour le superbe film Les Enfants des Autres. Oui, là, c'est un autre genre de... Vous jouiez déjà une belle-mère. Oui, mais là, elle était hyper aimante. Oui, mais dans les deux rôles, je trouve que la figure de la belle-mère est filmée de manière très différente, mais à chaque fois avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse. On est quand même à chaque fois assez loin du rôle de la marâtre qui est souvent le rôle de la belle-mère au cinéma. Oui, ça, c'est dans les trucs un peu caricaturaux. On en voit beaucoup. Au cinéma, encore, vous trouvez ? Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est tout l'héritage cendrillon, quoi. Tout cet héritage-là. Et on le sait, nous, dans l'existence, parce qu'on connaît tout ça. Moi, personnellement, dans mon long parcours d'existence, puisque j'approchais 87 ans. Voilà, j'ai souvent été belle-mère et tout ça. Puis je connais des gens. Il y a des difficultés, etc., mais il n'y a jamais cette espèce de chose. Enfin, jamais. Ça me semble très exceptionnel. Donc la fiction n'est pas toujours le reflet de ce lien qui est passionnant, particulier, ambigu. Et là, la manière dont Camille le regarde, là, pour le coup, c'est quelqu'un que ça ennuie un petit peu. Il y a quelque chose aussi de très drôle, je trouve, à une forme de... Il y a toujours chez l'enfant l'idée qu'il faudra absolument l'aimer. Et qu'est-ce que c'est quand on n'y arrive pas tout à fait ? Je trouve ça assez amusant aussi. Virginie Effira, vous avez été à l'affiche de neuf films en deux ans. Mais là, vous avez coupé quelques mois pour une jolie raison, votre congé maternité. Juste avant, vous nous aviez dit sur RTL que vous n'appréhendiez pas cette pause. Au contraire, je vous cite. Je cite les mots de l'époque que vous aviez tenu chez nous. J'ai une profonde nature contrariée qui va bien avec la paresse. Ah oui ? Est-ce que vous vous êtes reconnectée avec votre côté paresseux ? Ah oui, sans problème. Vraiment, pour le coup, ce n'est pas une formule d'interview. Oui, oui. En fait, quand j'ai tourné la série, dont on est en train de parler, le tournage a été arrêté en janvier. Depuis, je n'ai pas tourné. Deux choses. Et oui, oui, on peut vite glisser vers le rien sans trop de problèmes. Après, c'est de la difficulté, c'est reprendre. Mais c'est bien, le rien ? Le rien, ce n'est pas si mal. Si on doit tirer une leçon un peu plus globale que mon propre petit cas, la possibilité de faire entrer un peu d'inédit dans son existence, là, c'est super de faire votre émission tous les soirs. C'est quand même prenant. Si tout d'un coup, il y a trois ou quatre mois, vous pouvez faire autre chose, c'est intéressant aussi. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup enchaîné des tournages. Et le tournage, c'est vraiment un aspirateur de temps. Du coup, on en a moins pour le reste. Du coup, ça amène un stress. Enfin, c'est normal, quoi. Donc là, de changer quelque chose. Alors, pour un acteur, en plus, c'est peut-être intéressant. Je ne suis pas sûre qu'il faut puiser toujours dans sa matière de sa vie propre. pour... Mais quand même, à un moment, si tu enchaînes, ça produit quelque chose. Mais d'essayer un peu de bouleversifier... De bouleversifier. N'importe quoi. De bouleverser quelque chose de son existence, avoir un autre rapport aux choses. Et puis, bon... Et puis, de devenir mère, c'est pas... Pour la seconde fois, c'est pas un petit rien dans la vie, quoi. Donc ça, c'est aussi de l'inédit, quelque part. Enfin, de changer un peu les choses, c'est pas mal, oui. La suite, elle ressemble à quoi ? Il y a des idées de séries, des idées de cinéma ? Des idées, beaucoup, hein. C'est important, les idées. Énormément d'idées. Ben oui, parce que c'est bizarre, cette position de l'acteur. Déjà, l'acteur, il y en a très peu qui peuvent, tout d'un coup, avoir la possibilité de pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire. Et quand ils l'ont, ça ne dure pas toujours très longtemps et tout. Alors, quand on a cette possibilité-là, on est un peu responsable de ses choix aussi. Du coup, il faut essayer de faire des choses qui vous semblent nécessaires à raconter. Moi, j'ai l'impression qu'un acteur, il se... Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, jouer bien, jouer mal. Mais faire des choix, ça, oui. C'est quand même quelque chose qu'on décide de raconter pour que les autres le voient. Du coup, il faut qu'on trouve ça important. Il faut qu'on trouve ça beau. Il faut que... Voilà. Ce n'est pas évident, du coup. Donc, il faut prendre du temps pour faire ses choix. Et puis, il ne peut pas juste rester, peut-être, Marie-Antoinette dans son fauteuil, en se disant, alors, apportez-moi. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, ça, je n'aime pas. C'est simple pour moi, des manières de proposer aussi des sujets, des adaptations littéraires. C'est à peu près ce que je fais, voilà, pour le moment, en faisant beaucoup d'autres choses, comme vous pouvez imaginer. Ça veut dire que vous avez envie de peut-être passer de l'autre côté de la caméra ? Ah non. Non ? Non, non. Pourquoi ? Non, pourquoi ? Non, non, j'aurais vraiment le complexe, comme les gens qui n'écrivent pas, en se disant, Victor Hugo a écrit, pourquoi j'écrirais ? Moi, c'est... Vu le nombre de cinéastes que j'aime, qu'est-ce que moi, je viendrais faire là-dedans, cette affaire ? Non. Non, non, il faudrait... En fait, j'aime trop... Je n'aime pas tellement au cinéma quand on filme des scénarios, juste. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec l'image, que tout d'un coup, on invente quelque chose. Et il me semble que pour ça, je ne pourrais rien apporter à l'affaire. Merci Virginie Fira d'avoir été notre... On termine sur ça ? Rien n'apporte à l'affaire, merci. Peut-être qu'un jour, vous serez complètement décomplexé, que vous reviendrez dans l'émission pour nous parler d'un grand projet d'un rapport à l'image fantastique. Merci Virginie Fira d'avoir été notre invité à l'événement de RTL. Bonsoir, tout va bien. La série sort le 15 novembre sur Disney+. Vous allez rire, vous allez aussi sans doute comme nous, beaucoup pleurer, notamment à l'épisode 7. Mais c'est une très jolie série et assez bouleversante. Merci d'avoir été notre invité. Merci.